Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, je vais te présenter un programme que je fais en salle, un programme cool, un programme simple et efficace, mon programme biceps, triceps. Alors, il faut savoir un truc pour ce programme-là. Comme mes bras sont un point fort, ce n'est pas un programme où je vais vraiment me détruire, où je vais vraiment me fumer, d'accord ? C'est un programme que je fais cool, juste pour me dire que voilà, c'est mes points forts, je les travaille. Bien entendu, je pense et je vois avec les commentaires et tout, que je vais faire un programme hard, dans le sens où si jamais j'avais les bras, enfin les bras maigres ou les bras en points faibles, comment je ferais, d'accord ? Mais ça, ça va dépendre des commentaires. Allez, on y va pour l'exercice 1, c'est parti. Exercice 1, ben là, je fais du curl biceps sur banc en unilatéral. Alors, il faut savoir un truc, là, je suis assis, d'accord ? Et ça, c'est pour des raisons de cadrage et tout, mais tu peux te mettre debout, il n'y a pas de souci ou tu peux t'asseoir pour avoir une meilleure stabilité, peu importe. Je garde mon poignet droit et je fais mon curl biceps unilatéral. Comme on l'a dit à chaque fois, bosser en unilatéral, c'est efficace quand tu as un retard. Moi, j'aime bien parce que j'aime bien la congestion que ça fait, d'accord ? Et j'aime bien le ressenti, j'ai toujours bossé mes bras en unilatéral. Donc, je bosse comme ça en général, je fais 4 fois 10 ou 12 répétitions avec 1 minute de repos. Par contre, attention, les bras, c'est un muscle qui récupère très vite. Et en général, quand je fais une séance avec des BCA, moi, je prends 1 minute de repos. Ou si tu n'as pas de BCA, si tu n'as pas de complément alimentaire, si tu n'as rien quand tu fais tes séances, prends 1 minute 30. Même si les bras, ça récupère vite, la récupération n'est pas la même quand tu es sous complément, ok ? C'est important. Deuxième exercice, là, je fais du curl biceps en prise marteau. Pareil, unilatéral, la prise marteau, tu la connais, c'est ma meilleure prise, c'est mon meilleur ressenti. Clairement pour les biceps, clairement. Alors, la prise marteau bosse les biceps mais aussi les avant-bras. Tu vois, les avant-bras, c'est important. Moi, j'ai des bons avant-bras parce que j'ai fait beaucoup de prises marteau. Je n'ai pas fait beaucoup d'exercices avant-bras dans ma carrière de musculation. Mais le curl, pardon, le biceps marteau m'accompagnait à chaque fois. Donc, j'ai pu développer mes avant-bras grâce à cet exercice mais aussi bien bosser mes biceps. Pareil pour cet exercice-là, 4 fois 10, 12 répétitions, temps de repos, on va dire 1 minute 30, ok ? Je vais marquer 1 minute 30 mais si tu prends des compléments alimentaires, tu prends des BCA pour la récupération et tout, prends 1 minute de repos, ok ? Et aussi, ça dépend de la charge que tu utilises parce que je ne l'ai pas précisé mais les biceps, c'est des petits muscles, c'est ingrat, d'accord ? Donc, il faut augmenter les charges. Au début, c'est dur parce que les biceps sont des muscles qui font mal, d'accord ? Ils font très très mal mais il faut y aller, tu vois ? Il faut y aller, il faut mettre du poids, il ne faut pas hésiter. Si tu peux mettre un peu plus lourd, tu peux mettre 1, 2 kilos de plus, mêler en plus, c'est comme ça que tu vas progresser, c'est comme ça que tu vas évoluer, c'est important. Troisième exercice, bon, là on est sur un très très bon exercice mais assez difficile à faire dans le sens où voilà, c'est un exercice biceps à la poulie et en salle de sport, je sais que les gens se jettent sur les poulies pour travailler les épaules ou pour faire plein d'exercices, d'accord ? Ou les triceps et tout. Donc, si tu as la chance d'avoir une poulie que tu peux descendre, disponible et une barre droite, je précise une barre droite, pas une corde, fais ce curl biceps là. Moi, c'est un curl biceps que j'aime bien faire avec 2 secondes de contraction et je relâche, d'accord ? Histoire de bien sentir mes bras, de bien détruire mes bras et de progresser tout simplement, de faire sortir les veines, tu vois ? Quand tu fais des exercices comme ça pour les biceps juste après les avoir bossés, et bien c'est excellent. En général, ça c'est un exercice que je faisais en fin de séance. Quand je faisais dos biceps à l'époque, et bien mon dernier exercice, c'était ça et après je faisais ma petite photo et j'étais tranquille. Et bien là, je le fais à la fin de mon programme biceps ou à la fin des exercices biceps parce qu'il manque les triceps là. Et là, pareil au niveau du temps de répétition, je vais chercher 10 ou 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Quatrième exercice, on bosse ses triceps, là on est sur de la barre au front, d'accord ? Très bon exercice pour bien développer ses triceps, mais à faire attention, d'accord ? C'est pas tout le monde qui peut faire de la barre au front. Je m'explique, c'est un mouvement où tes coudes sont fortement sollicités, donc il faut faire attention. Je sais que certaines personnes mettent lourd, moi je mettais très lourd avant. J'ai arrêté ces bêtises là parce que tu peux te blesser bêtement dans cet exercice. Je préfère mettre léger et bien sentir mes triceps, c'est important. Quand c'est une charge moyenne, en général je vais à 10 répétitions. Quand c'est une charge légère, je vais à 15 ou 20 répétitions. Mais là, ça va, je me sentais plutôt bien et j'ai fait 10 répétitions, il me semble. A bien faire attention, il y a deux prises à prendre. Soit tu prends une prise pronation, soit tu prends une prise supination. Moi j'ai pris une prise pronation. Pour ma part, je sens beaucoup mieux mes triceps comme ça. Il se peut que tu fasses partie des personnes qui ont très très mal au niveau de l'articulation du coude avec cet exercice là. Si tu as trop mal et tu sens que cet exercice devient plus une gêne qu'un exercice, ne le fais pas, d'accord ? Ce n'est pas tous les exercices qui sont adaptés à notre morphologie, qui sont adaptés à nous et qui sont faits pour nous. Moi je sens bien cet exo. C'est si même avec une charge légère, tu as une douleur qui ressemble à une gêne, ne le fais pas, c'est simple. Cinquième exercice, tout simplement je fais des jips. Le meilleur exercice triceps par excellence, ce sont les jips, ok ? Alors c'est un exercice que je fais juste après la barre au front parce que voilà, j'ai encore la force, ok ? Et les triceps, là où faire attention, c'est qu'au poids de corps, quand tu commences à trop les solliciter, il se peut que tu n'aies plus la force pour faire quoi que ce soit après. Plus la force de faire des jips, plus la force de rien faire, d'accord ? Donc les jips, je préfère les faire quand il me reste un peu dû dans les bras. Pareil, jips, 4 fois 10, 12 répétitions, tranquillement, je ne vais pas chercher plus loin. Et après, je suis bien. Parfois, j'aime bien faire des jips avec 2 secondes en bas et je monte en haut. Ou sinon, je fais des jips dynamiques, tu vois ? Mais j'aime bien faire des jips contrôlés, d'accord ? Histoire de bien sentir mes triceps. Là où faire attention, c'est que les jips, plus tu restes droit, plus tu bosses tes triceps. Et plus tu te penches en avant et plus c'est tes pecs que tu bosses. Donc, à faire attention à l'inclinaison de ton corps. Alors, sixième et dernier exercice, le meilleur exercice, mon exercice ultime pour les triceps, tu prends une barre droite à la poulie haute, ok ? Tu mets une charge moyenne ou légère. Tu mets une charge lourde, ça ne sert à rien, on va se faire mal. Premier exercice, tu prends la barre en supination, d'accord ? Tu bosses tes triceps en supination pour travailler la plus grosse partie des triceps. Tu fais 20 répétitions, d'accord ? Une fois que tu affiches ces 20 répétitions-là, tu prends la barre en pronation et tu bosses tes triceps, ok ? Tu fais 20 répétitions. C'est du 20-20 rep, d'accord ? On est bien, ça fait mal, ça brûle, mais c'est comme ça que tu veux évoluer. Pour moi, à la poulie, il faut bosser ses triceps avec des répétitions, d'accord ? C'est comme ça que mes triceps ont pu se développer. Il est vrai qu'une époque, je m'étais très lourd, je faisais des séries de 10, c'était efficace aussi. Mais bon, là, je suis plus dans la finition, je suis plus dans le traçage, je suis plus dans la congestion, tu vois ? Donc, je fais 20 répétitions, ça marche très très bien. D'ailleurs, j'avais fait, enfin, dans cette partie de la vidéo-là, il y a une personne qui m'a regardé et qui a essayé juste après, parce qu'elle m'a demandé des conseils par rapport aux triceps, et c'est la première fois qu'elle sentait autant ses triceps. Donc, c'est validé par l'inconnu de la salle. Donc, tu fais ça, tu es bien. En général, je fais 4 fois ou 5 fois, non. Vu que c'est en fin de séance, je suis 4 fois, en général, 20 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Donc, voilà pour cette séance biceps-triceps. J'espère que tu l'as kiffé. Bien évidemment, dans les commentaires, si tu as un point faible biceps-triceps ou si tu as envie de te fumer les biceps et les triceps, dis-le-moi. Et je te fais un autre programme, mais je me mets dans la tête que c'est mon point faible et j'ai envie de m'assassiner aujourd'hui. Donc, si tu as envie et si, voilà, il y a la demande aussi, clairement, eh bien, je referai un programme biceps-triceps, mais vraiment dans l'optique que c'est mon point faible et voilà, je ne veux rien entendre. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir avec un petit j'aime, un commentaire. Et aussi, abonne-toi à la chaîne, ce n'est pas fait. Dans la description, tu as tout, que ce soit le code promo de MyProtein, mais aussi le lien pour joindre le Discord. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501